Faut-il remplacer le Président de la République en France par un con ? Eh bien oui, j'ai osé péter et j'en profite également pour vous signaler que si vous souhaitez faire 4-4, eh bien vous nous l'écrivez, la 5, 241 Boulevard Pérère, 75 017 Paris. Mais ne nous écrivez pas en disant faites un duel sur le G.H. J'en profite également pour vous signaler que ma grosse queue n'a d'autre but que de capresser des seins. Alors, c'est le feu, évidemment, un petit peu d'émotion. La monarchie est-elle souhaitable pour la France ? Pour en débattre, à ma droite, Stéphane Bern, journaliste à jour de France, auteur de l'ouvrage L'Europe des G.H. et face à lui, Jean-Michel Blanquer, président d'Efface de Con. Vous nous direz dans un instant ce que cela signifie exactement. Alors, Stéphane Bern, est-ce bien raisonnable de dire, eh bien la France mériterait un roi ? Je crois que ce qui est important de dire, c'est que le système monarchique est sans doute le système qui est à la fois le plus traditionnel, également le plus moderne. Je vous remercie, mais on s'en bat la chaque. Je crois que, je crois qu'en fait, vous faites des erreurs. T'es, je, je m'en bat la révolution. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que je chie sur la tête de la reine Elisabeth. En fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel aujourd'hui, c'est la défense des droits de l'homme. Euh, sur ta famille. Oui, écoutez, je crois que c'est... J'ai soulevé ta maman à trois reprises. Oui, mais, enfin, là encore, je suis désolé. Et vous faites, je crois, peu de caca. Mais, manges mon sperme. Non, si, et manges mon snive. Je pense d'abord que c'est une idée inutile. Tout à fait enculé. Vous avez peut-être raison, mais justement, T'es, je t'ai dit, nique ta mère la pute. Je pète sur ta femme. Euh, lol, je crois que... T'es un résidu de la gosse. Non, enfin, selon mes principes à moi. Je crois qu'en fait, vous faites des erreurs. À ce niveau-là, je crois qu'effectivement, il est intéressant de suivre ses mains que... Ce que je veux souligner, c'est que j'ai coupé en elle. Je mens pas les couilles, je suis fire. Si je veux garantir, moi, 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 royalie, je souhaite que, 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 que... Euh, la démocratie soit véritablement caracte. Comme, euh, le roi d'Espagne nous en a montré l'exemple. Tout, tout. Je crois que t'es le symbole, le, l'emblème, le drapeau, des comptes, l'oblgé, 13 ans. T'es très, compte, par vocation, je dirais même par naissance. Oui, écoutez, euh, vous avez peut-être raison. Mange mon caca. Je crois que c'est, euh... et tac, mais ta saucisse dans le fondement, évidemment. Souce. Je trouve que cette volonté, toujours, de reparler du caca, si ce n'est aujourd'hui, comme si c'était pas un débat fini, euh... Messieurs, je vous remercie d'avoir échangé vos idées. Jamais ma... Je rappelle que je m'appelle Pella. Alors, vous posez trois questions. Seriez-vous favorable à une monarchie à Lacan ? C'est une question de M. Berne, qui est royaliste. Face à lui, M. Jean-Michel Blanc, qui vous pose la question suivante. La nite, c'est sympathique. Dépassée, voire scandaleuse. Je donnerai les premières tendances de vos votes, tout à l'heure, aux environs de 13h30. J'en profite également pour vous signaler que si vous souhaitez sur ces marques, eh bien, vous nous l'écrivez. Mais ne nous écrivez pas en disant « J'ai âge ». Donc, pas de généralité comme ça qui ne nous apporte rien, mais des propositions, des propositions précises. Messieurs, merci, disent dans quelques instants notre édition de 13h. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la mode, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue et qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent, les putains qui c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi, que l'échec de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer.